Bonjour tout le monde, jeudi 4 janvier 2018, point bourse. Les marchés américains ont une nouvelle fois terminé la séance d'hier en hausse avec un Nasdaq qui a clôturé au-dessus des 7000 points. Le Dow Jones lui a pris 0,40, le SP500 0,64%. Le CAC s'est fortement repris aussi, ce qui valide notre constat que l'on faisait en début de semaine que la baisse n'était pas méchante et qu'elle provenait davantage d'un manque d'intérêt plutôt que de conviction baissière. Ce constat-là que nous faisions a été parfaitement validé par les faits et donc toutes les opérations que l'on a travaillé, notamment à l'achat, on a pu réaliser un bon nombre d'écarts. Ce matin, on aborde la séance comme les séances passées, à savoir un achat sur repli, c'est vrai que le marché est parti tout de suite à l'os, dès l'ouverture, donc ce n'est pas évident pour l'instant d'acheter, mais on est toujours attentif et prêt à acheter notamment vers 5340-45. Vous voyez, partant de 5370 qui est le niveau de prix actuel, et bien surtout repli vers 5340-45, on peut commencer à acheter. D'ailleurs, c'est le plus proche niveau que nous avons proposé sur le trade du jour ce matin. En dessous, ce serait les plus bas d'hier soir, la zone des 25. Hier, on nous a fait une belle opération, puisque nous avons notamment vendu à 43,5, racheté à 25. Voilà, pour travailler un petit peu contrarien pour la fin de séance, mais sinon c'est vrai qu'on travaille principalement à l'achat. Le DAX, lui, il n'y a pas de tendance du tout, on travaille les deux sens, aussi bien à l'achat qu'à la vente. Un achat peut être tenté dans cette zone-là, voilà, un pull-back au-dessus des plus hauts d'hier, autour des 13 020, c'est le plus proche niveau d'achat. Sinon, c'est plus bas, c'est 12 965-70. C'est vrai que c'est un petit peu loin, partant de 13 080 maintenant. Et on peut également vendre, donc sur rebond, vers 13 090, 13 100, dans l'idée de faire un écart rapide, parce que c'est vrai que ce n'est pas le mouvement en cours. Le mouvement en cours étant haussier, sur le fond, il n'y a pas de tendance. Donc vendre, c'est un petit peu contrarien, mais on peut le tenter, le risque n'est pas très important. L'euro-doll, lui, reste ferme, 1 20 27 actuellement. On cherche toujours à acheter sur des retracements, bien évidemment. On a pu le faire d'ailleurs hier, sur plusieurs niveaux de prix, notamment sur 1 20 10, niveau qui a permis de faire un écart. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour, également dans notre salle des marchés, un achat sur 1 20 10, dans l'idée de jouer pour alléger un premier objectif autour de 20 30 pips. Eh bien, c'est ce qu'on a eu, les 20 pips, on les a eus, puisqu'au plus haut, on est venu chercher un 20, un 35, 40. Donc on a pu faire l'écart. C'est vrai que l'euro-doll reste très ferme, et on continue, bien évidemment, à travailler à l'achat, donc sur des retracements. Les plus bas d'hier peuvent être utilisés comme seuil d'achat, pour commencer, et sinon, plus bas, c'est vers 1 19, 90. Le seuil d'en dessous, vous voyez, tout ce que je vous dis, eh bien nous, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour et dans notre salle des marchés, pour trouver l'achat sur le CAC à 5 326. Alors, cette proposition-là a été envoyée à 8h45, donc c'est vrai que maintenant, on s'en est un petit peu éloigné, mais si le marché venait chercher ce niveau de prix dans la journée, ça serait un niveau de rebond possible. C'est pour ça que le plus proche niveau d'achat qu'on avait proposé, c'était 5 341. Voilà, sur l'eurodoll, 1,20, 0,5, 1,19, 87 en dessous, et donc les deux propositions sur le DAX, aussi bien l'achat que la vente. Quand on regarde ce qui se passe du côté des actions, eh bien, pas de scoop, toujours une grande régularité, ça prend plus forte hausse, 2,38, Unibail plus forte basse, 0,43, il n'y a rien de bien méchant. Tire groupé des grosses pondérations, Airbus 0,55, Total 0,66, LVMH 0,80, qui est sur performance de BNP dans les grosses pondérations ce matin, et sous performance de Sanofi. Mais ce que l'on remarque, ce que l'on constate une nouvelle fois, c'est la grande régularité. Sur les valeurs qui font l'objet d'intérêt ce matin, eh bien, qu'est-ce que l'on retrouve quand on lance les screeners ? Donc, on a pas mal de valeurs qui bougent depuis deux jours. Nous, au niveau de notre portefeuille trade du jour, on a pas mal bougé, puisqu'on a des objectifs qui ont été atteints sur Selectis, sur Virbac aussi, je vous l'avais montré hier, donc une valeur, on avait déclenché un petit achat au-dessus des 115 sur Virbac, avec un objectif à 125 qui était atteint hier. On a Guillemot aussi en portefeuille qui a bougé un petit peu hier. On a déclenché un petit achat sur Altis, alors c'est vrai que c'est allé assez vite. Nous, au niveau de la salle des marchés, on l'a déclenché en temps réel au-dessus des 9,40. Sinon, on peut essayer d'en attraper sur des petits replis vers 9,35. Voilà, Altis, signal d'achat déclenché. Alors, c'est sûr que vu la forte baisse, il y a de quoi se poser des questions, mais en tout cas, techniquement, un signal d'achat a été déclenché sur cette valeur. Donc, au niveau des valeurs qui suscitent de l'intérêt, on retrouve Solocal, vous voyez, volume important et hausse forte hier. Donc, alerte volume hier sur Solocal. On a Acteos qui bouge. Vous voyez, on trouve pas mal de valeurs. Donc, Seb, qui est une belle valeur, avec hier déjà un volume important, qui confirme aujourd'hui. Donc, le moral est bon. Voilà, c'est plutôt une bonne chose, ce qui se met en place. Alors, de là, est-ce qu'il y a un relais violent, c'est loin d'être évident. Nous, on parie toujours sur une poursuite d'une forte hésitation avec une alternance de mouvements de hausse et de baisse. Mais, on travaille principalement à l'achat sur le CAC, les deux sens, sur le DAX, et uniquement à l'achat sur l'euro dollar. Pour rappel, on organise une démonstration de trading, donc un Day Trading Live la semaine prochaine, jeudi prochain. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à vous inscrire. Au cours des dernières éditions, on a proposé plein d'opérations, elles ont toutes été gagnantes, que ce soit sur les actions, sur l'euro dollar, ou sur le CAC et le DAX. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous avez accès à nos écrans, vous pouvez nous poser des questions. Voilà, on va parler de tous les marchés. Merci de votre attention, et à demain pour un nouveau point bourse.